Hello c'est Marvin et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va faire justement mon bilan de trading après 6 mois Et si justement ça vous intéresse de me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner les amis Je sors au moins une vidéo par semaine Alors aujourd'hui, bilan de trading Alors ça fait 6 mois que j'ai commencé, j'ai commencé en juin D'ailleurs il y a les vidéos sur la chaîne YouTube, ça vous intéresse d'aller voir, vous allez pouvoir voir mes débuts Maintenant de commencer, comment est-ce que je suis arrivé là et comment ça se fait que j'ai pris la décision de commencer le trading Et bien pour ça il faut revenir justement en 2021 J'ai commencé l'investissement bourse, c'était plutôt quelque chose qui me plaisait Car j'ai toujours aimé le côté financier, les marchés financiers, ça m'a toujours passionné Et voilà, mais à ce moment là j'ai pas envie spécialement de faire de trading, je voulais investir sur du long terme Et puis évidemment c'est l'appât du gain, l'appât du gain m'a attrapé Et donc c'est à ce moment là que j'ai connu aussi les robots de trading et les plateformes d'investissement à haut rendement Et donc j'ai tenté l'aventure, j'ai testé Et bien force est de constater qu'en fin 2021, donc début 2022, le plan a échoué Et donc voilà, grosse remise en question en 2022 J'ai essayé d'autres business aussi, dont par exemple Royal Q qui fonctionne toujours à l'heure actuelle Mais j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de prendre justement les choses en main Et au lieu d'être spectateur du trading des autres, je voulais devenir acteur de mon propre trading, de mes propres finances Et c'est comme ça que j'ai démarré tout simplement Alors comment est-ce que j'ai démarré aussi ? Ben en juin, donc un petit peu avant juin Ben un peu comme tout le monde en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube J'ai pris une formation sur Udemy Et puis ensuite j'ai acheté 2-3 formations en trading Voilà, j'avais aussi utilisé Ishimoku, etc Mais j'avais pas encore forcément trouvé ce que je cherchais, ce qui me plaisait Mais de toute façon je suis passé à l'action Parce que c'est aussi ça au lieu d'être seulement spectateur, voilà on devient acteur Bon voilà, j'ai regardé un peu les formations et je me suis lancé donc en juin Et j'ai commencé à traiter le Bitcoin tout simplement sur le Forex Alors pourquoi le Forex et pourquoi pas sur Future par exemple Ou même en spot tout simplement parce que j'étais habitué et je me suis dit que c'était chouette Même si on m'a dit que le Forex, le MT4 c'était un peu comme l'Opel Corsa Et Binance avec le Future c'était la Mercedes classe s'est coupée On va dire Marvin qu'est-ce que tu préfères, tu préfères rouler en Opel Corsa ou en classe s'est coupée Donc voilà pour la petite image Alors pour mes premiers trades, comment ça s'est passé ? Ben écoutez ça s'est plutôt bien passé J'ai eu comme on dit la chance du débutant Donc j'ai réussi mes trades Ça s'est bien passé, enfin bien passé oui et non Parce que j'ai fait des erreurs et même des grosses erreurs Et ça on va revenir juste après Mais pour donner un chiffre, un ordre d'idée J'ai démarré avec un compte à 1000$ sur mon compte MT4 Et j'ai réussi à le faire monter jusqu'à 3000$ Alors heureusement j'ai eu la bonne idée de faire un retrait de 2K Pour justement retraiter avec les 1K Et j'ai bien fait parce que vous allez voir la suite Alors quelles ont été mes erreurs ? La première erreur ça a été vraiment de ne pas avoir de stratégie De ne pas avoir de plan de trading en fait De ne pas savoir exactement quand rentrer, quand sortir Pourquoi rentrer, pourquoi sortir ? Voilà je suis rentré Voilà je regardais un peu les graphiques Je ne comprenais pas vraiment qu'on se fasse à ce moment là Mais je rentrais quand j'avais une possibilité Et puis après je tradais Je ne mettais pas de TP par exemple sur une résistance Ou un support Je mettais justement le nombre de pips Ça va être ça si j'ai ça je suis content Et je coupe la position J'ai fait aussi de l'average down Donc en fait l'average down qu'est-ce que c'est ? C'est quand une position descend en drawdown C'est de racheter des positions Donc voilà ça aussi ça a été une erreur que j'ai faite Mais c'est aussi une façon de trader Il y en a qui traitent comme ça Maintenant voilà Il faut être assez expérimenté quand même Mais à ce moment je n'étais pas expérimenté Donc voilà tout simplement Mais ça me permet de faire des gains aussi Tout simplement Alors encore une autre erreur que j'ai faite C'est trader sans stop loss Et oui les amis D'ailleurs je le dis même dans mes vidéos J'explique et tout Que voilà je ne mets pas de stop loss Alors évidemment j'ai reçu pas mal de messages là-dessus C'est vrai Mais moi ça fonctionnait Donc voilà encore une fois les amis Vous avez la théorie, vous avez la pratique Et parfois la pratique Il y a un monde de différence entre la théorie Mais ce qu'il faut bien comprendre C'est que les bases sont là dans la théorie Dans la théorie il faut toujours mettre un stop loss Pour se protéger Dans la pratique je ne l'ai pas mis Alors ça fonctionnait comme j'ai dit Chance du débutant A un moment donné le vent finit par tourner Ensuite encore une autre erreur que j'ai faite C'était le money management Et oui je mettais des lots Qui n'étaient pas en adéquation Avec le capital que j'avais Et donc je me retrouvais parfois Avec des drawdowns assez gros Et vu que je ne traite pas de stop loss Bah j'ai failli créer mon compte plusieurs fois Et donc on est arrivé justement Donc comme je vous l'avais dit J'ai eu la bonne idée de faire Un retrait de 2000 J'ai pu sauver ça Il restait 1000 Malheureusement il y a eu un retournement Je ne l'ai pas vu venir Et j'ai cramé le compte Voilà j'ai cramé le compte Ça arrive C'est comme ça on apprend aussi de ses erreurs Donc à partir de ce moment là Je vous assure que j'ai toujours mis Des stop loss sur mes trades Bon évidemment je ne veux plus abandonner à ce moment là Mais non je voulais continuer Parce que j'ai vu que ça marchait C'est ça aussi qui était bien C'est que ça m'a donné la croyance Que ça fonctionnait Parce que j'ai vu les gains J'ai fait les gains Je fais le retrait Ça fonctionnait Donc j'ai voulu continuer Mais pas continuer comme ça Il me fallait un plan Et comme on dit Le hasard fait toujours bien les choses C'est le destin Justement j'ai un ancien pote à moi Qui était venu me reparler Donc voilà parfois dans la vie On s'éloigne On se retrouve Donc voilà on a fait par exemple Du skate ensemble On a fait de la danse ensemble On a fait du marketing De réseau ensemble C'est avec lui aussi Que j'ai démarré Comme quoi lui Il faisait du trading Et il a fait un excellent bull run Et justement On a reparlé On a repris contact On s'est remémoré Plein de bons souvenirs Et alors Il vendait des formations J'ai acheté sa formation Et justement là Voilà j'ai été Bon Impacté direct En fait Ce qu'il y a avec sa formation C'est que Je n'avais jamais vu ça Nulle part En fait Je n'avais jamais vu ça Cette façon d'analyser graphique Et de trader Je n'avais jamais vu nulle part Je n'avais jamais vu sur Youtube Ni en achetant des formations Je n'ai jamais vu personne en parler Mais finalement Voilà Ça a été assez compliqué au début De trader avec des boîtes Il a fallu comprendre Il a fallu Vraiment avoir le bon setup Et tout Ça n'a pas été facile Mais je me suis accroché Et ça finit par fonctionner Ensuite j'ai fait mes premiers trades Des trades qui se sont bien passés Dans la plupart du temps Ils se sont bien passés Quand même On ne va pas se mentir Ça ça a été cool J'ai fait aussi des erreurs Mais voilà Je suis assez content En tout cas D'avoir appris ces méthodes Alors vient les premières difficultés Maintenant Il faut en parler aussi Alors justement Qu'est-ce qu'on a comme difficulté À ce moment là Vu qu'on a une stratégie Qui fonctionne et tout C'est qu'il faut être patient En fait c'est une stratégie Qui a été mise au point Par les mentors De mon mentor De mon mentor Enfin bon bref Vous avez compris Ce n'est pas une stratégie Qui est sortie ici justement Il y a deux ans Ou il y a un an Ce n'est pas du SMC Non En fait ce qui s'est passé Avec cette stratégie là C'est qu'elle est top Mais il faut être patient Il faut avoir de la discipline Il faut avoir les nerfs Bien solides Bien accrochés Et donc à ce moment là Moi j'ai été un jeune Fougueux J'ai envie de trader Je viens de prendre des positions Je veux rentrer Sortir Rentrer Sortir Et donc alors Je me suis un peu dirigé Vers le day trading Et je suis retourné en fait Sur le forex Non plus pour trader que le bitcoin Mais pour trader aussi l'or Et les devises monétaires C'est là aussi que j'ai fait Quelques petites erreurs Et c'est là justement Que j'en ai eu pour mon argent Si je puis dire C'est vrai qu'à ce moment là J'ai envie de trader J'ai envie de trader beaucoup Et tout La grande erreur Mais justement Ce n'est jamais un échec C'est toujours une leçon Et donc j'ai commencé à rentrer Faire du day trading Rentrer Sortir Rentrer Sortir Alors oui j'ai eu des gains J'ai eu aussi des pertes Et surtout Je me suis rendu compte Que ce n'était pas un style de trading Adapté par rapport à moi Donc ça aussi c'est ça Qu'il faut se rendre compte C'est qu'en fait Il faut essayer de voir le trading Comme justement Ne pas s'adapter à lui Mais que lui s'adapte à nous Je m'explique par exemple En day trading J'ai devait trader des sessions Pour avoir quand même du volume Je me levais plus tôt Donc voilà Moi parfois Je ne sais pas si vous le savez Mais voilà Moi je suis toujours salarié Donc parfois je fais des tards Je rentre vers minuit Une heure du matin Et donc après le lendemain Il faut se réveiller à 8h 7h Pour pouvoir trader la session de Londres Ça a des inconvénients Et puis Il y a un gros stress Et ça aussi Il ne faut pas se mentir C'est très stressant On fait des gains Des pertes On n'est pas bien On est beaucoup dans l'émotion Et puis même Ça empiète Même sur notre humeur Même de la journée Par exemple Une session On fait des pertes Ça ne va pas être cool Parce que ça nous affectait Alors oui je sais On va me dire Oui mais Marvin Il faut gérer ses émotions Etc Oui c'est vrai Sauf que dans la réalité des faits Il y a des choses comme ça Où c'est plus compliqué Et donc A un moment donné Je me suis remis en question Et d'où le bilan trading Et on y arrive enfin C'est que j'ai commencé A regarder un petit peu Par rapport au trade A tous les trades Que j'ai passé Sur les 6 mois Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Et bien qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je vous le donne en mille Le day trading J'ai remarqué Que j'avais les meilleurs résultats En swing Et même en long swing Bah tout simplement en fait Ce que j'avais appris Ok Alors parfois On cherche toujours Voilà cette vieille citation J'aime bien la ressortir aussi Mais voilà On pense toujours Que l'herbe est plus verte ailleurs L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs Elle reste verte Là où elle est arrosée Et en fait J'avais voulu aller voir Dans un autre jardin Alors que j'avais tout ce qu'il fallait Dans mon potager Et donc tout simplement Bah voilà Less is more Voilà Moins de trade Plus de qualité Voilà Moins de trade avec des petits sous Et des plus gros trades Avec du plus gros Du plus gros capital en fait Tout simplement Par contre dans cette période De day trading aussi Je reviens dessus J'ai failli abandonner aussi Ah les amis J'ai failli abandonner Je vous mens pas J'ai failli abandonner Mais bon voilà Je suis toujours là Parce qu'il y a aussi cette phrase Que je dis tout le temps C'est voilà Choix facile Vie difficile Choix difficile Vie facile J'ai fait le choix difficile de continuer Parce que voilà C'est pas toujours évident de continuer En fait on dit souvent Même dans les règles du succès Il faut jamais abandonner C'est une des bases Et quand vous demandez A des personnes à succès C'est toujours cette phrase là Qui revient Ça a l'air anodal comme ça Mais je peux vous dire Que parfois quand c'est dur Quand tout est contre vous Et que vous continuez Il faut de la force Il faut du courage Abandonner c'est la chose La plus facile à faire J'aurais pu dire C'est bon j'arrête Je coupe la chaîne YouTube Je coupe tout J'arrête Je retourne travailler Et tant pis Mais c'est pas pour ça Que je me suis lancé en fait Moi je me suis lancé au trading Et on va pas se mentir C'était pour faire de l'argent En fait pour faire de l'argent Réussir J'avais cette ambition là Et je voulais vraiment Faire quelque chose Et si j'abandonne Je laisse tout ça en fait Et donc je décidais De pas abandonner Et de revenir simplement Au basique Et de trader comme ça Et par rapport aux effets de levier aussi J'ai fait aussi quelques erreurs En futur Mais voilà Maintenant à l'heure actuelle Je traderai plus en spot Maintenant je pourrais aussi Mettre des effets de levier On pourrait mettre un levier 2 3 voire 5 max Ça me semble assez intéressant Parce que n'oubliez pas aussi L'effet de levier Quand ça va dans votre sens C'est très bien Quand ça va pas dans votre sens Et ben c'est moins bien Donc ça peut poser Vraiment beaucoup plus de problèmes Alors aussi encore un point Qui est très important aussi C'est justement le progrès Parce que souvent en fait On a tendance à se dire Ouais voilà J'avance pas assez vite Etc Ce qu'il faut faire C'est regarder par rapport à soi Donc moi en fait J'ai juste regardé en arrière J'ai vu d'où je partais Donc janvier 2022 Je ne savais même pas Ce que c'était un support Une résistance Je savais pas prendre de position Etc Maintenant justement Janvier 2023 J'ai déjà cette avance là Donc quand je regarde en arrière C'est vraiment très bien Ce qui se passe Et je suis assez content aussi De la progression Donc il faut vraiment De la gratitude pour ça Et justement Il faut kiffer le process Il faut kiffer le chemin Parce que voilà On peut pas être content Juste quand on atteindra l'objectif Parce que chaque fois Il faudra aussi repousser l'objectif Parce que le bonheur Est dans la croissance évidemment Mais le fait de kiffer Chaque jour Chaque jour Chaque jour C'est quelque chose Qui va être vraiment Très enrichissant Pour être bien Et c'est comme ça Justement avec cette gratitude là Qu'on va pouvoir être content Chaque jour Se sentir bien Parce que c'est aussi Quelque chose qui est très important Et donc dans le day trading Je ne me sentais pas bien D'ailleurs je vais sortir La prochaine fois Une vidéo sur le day trading Je vais vous dire au fait Pourquoi est-ce que j'ai arrêté Le day trading On reviendra plus en détail Donc abonnez-vous Pour ne pas le louper Donc voilà Il faut vraiment avoir Cette gratitude du progrès Je suis très content en tout cas D'être arrivé déjà Là où j'en suis Parce que je pars de rien Et aussi très important Voilà je me suis mis aussi Un peu la pression Avec le trading En me disant Ouais voilà c'est ce qui va me sortir De la rat race Ça c'est sûr Je vais me donner à fond Je vais trader à fond Et je vais me sortir de la rat race Mais en fait Il faut aussi Bah être content de ce qu'on a Comme je dis Voilà la gratitude C'est cool Et justement Il faut prendre aussi son temps Parce que voilà C'est en étant trop pressé Qu'on fait des erreurs Et que finalement On peut être dégoûté On aurait envie d'arrêter Donc maintenant en fait Je me suis remis en fait Tout ça en place En me disant Bah voilà je suis content Comme d'avoir mon job Ça c'est vrai C'est une réalité Parce qu'en fait Tout dépend aussi de votre mindset Si vous n'êtes pas content De ce que vous avez Bah vous allez râler Vous n'allez pas être dans une bonne énergie Et maintenant En me remettant en gratitude En étant content de mon job Bah j'ai beaucoup plus facile d'y aller D'ailleurs je m'amuse même plutôt bien Maintenant Et c'est ça qui est fou Quand vous changez votre mindset Il y a tout qui change autour de vous Et en fait Mon trading Je vais le faire à côté Comme j'aime le faire Tout simplement En étant bien Sans stress Sans pression Voilà s'il faut que je reste encore Dans la ratrice Pendant un an Deux ans Trois ans Cinq ans Dix ans Peu importe Mais je sais que je partirai quand même plus tôt Qu'à la retraite Où là je devrais attendre jusqu'à 65 ans Donc vous voyez Je gagnerai comme du temps au final Donc voilà c'est vraiment avec cette approche là Que je me dis Voilà tranquille On le fait à l'aise On charbonne Parce que tous les jours Je continue à regarder mes graphiques Mais je me le fais sans stress Et finalement comme ça J'ai une super approche Et aussi En fait au lieu d'avoir des gains Un peu extraordinaires J'ai des attentes plus ordinaires Par exemple Voilà on va pouvoir regarder un petit peu Si je prends des trades Avec évidemment des plus grosses positions Et bien j'aurai besoin De faire moins de pourcentage C'est logique Par exemple si je rentre Avec une position à 1000 dollars Par exemple Je fais 30% Ça me fait 300 Je close la position J'ai fait 300 balles Et là je peux repartir Je peux repartir Je peux repartir Vous voyez avoir des attentes Plus normales entre guillemets Avant qu'on reparte justement En bull run Où là on pourra justement Aller beaucoup plus haut Garder plus longtemps ses positions Mais voilà Pour pouvoir faire ça Ce sera déjà vraiment très bien Pour faire justement grossir le capital Parce qu'il faut bien aussi Vous dire une chose Et ça c'est quelque chose de très important C'est qu'il faut vraiment voir Par rapport à votre profil Où est-ce que vous en êtes Où est-ce que vous voulez aller Tout simplement voilà Imaginez-vous Vous avez 1000 dollars Sur votre compte Par exemple Vous voulez investir dans des actions à dividende Pour pouvoir avoir des revenus passifs C'est pas logique Vous voyez Il faut des centaines de milliers Pour vraiment avoir un revenu passif intéressant Par exemple Voilà je vous donne l'exemple Donc il faut vraiment regarder par rapport à vous Où est-ce que vous en êtes Où est-ce que vous voulez aller Et quels moyens vous allez parvenir Moi j'ai choisi justement le trading Moyen à long terme Parce que ça me permet Parce que j'aime ça en fait Et ça me permet justement De pouvoir réaliser mes objectifs Et j'ai le time en fait Tout simplement Alors pour la suite en 2023 Ben voilà on va continuer à faire du beau swing trading Je continue à faire des vidéos YouTube Et comme vous l'avez remarqué Avec justement un meilleur montage Que ce soit plus cool Plus sympa Vous allez voir Je ferai aussi un peu des vlogs et tout Donc ça va être très sympa Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis Ça va être vraiment cool Je vous tiens au courant Pour ceux qui veulent Vous avez mon télégramme dans la description aussi Je vous donne pas mal de news Donc voilà les amis Alors n'hésitez pas à mettre le petit like Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes des traders Est-ce que vous êtes swing traders Quel a été votre bilan de trading Sur cette année 2022 Ça m'intéresse de le savoir Checker dans la description Il y a plein de liens intéressants Et on se retrouve une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501